Mon petit palawane, si aujourd'hui je suis à mon bureau, tu le sais, c'est qu'on est parti pour un nouvel épisode des mythes de la boxe. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, la position en boxe anglaise. Alors je te préviens tout de suite, ça risque de te déranger peut-être un petit peu. Ça risque aussi de tester ton ouverture d'esprit parce que ça ne va peut-être pas être ce que tu crois. Tu vas peut-être devoir remettre en question tes croyances, les choses que tu pensais savoir ou la manière dont tu te déplaces ou ta position. Je sais que moi, ça m'a fait ça quand j'ai créé mon programme Vol comme un papillon. J'ai fait beaucoup de recherches à ce moment-là, c'était il y a un an et demi, deux ans, je ne sais plus exactement. Et du coup, j'ai eu un peu de résistance à changer mon opinion et à changer même ma position. Mais j'ai fini par le faire. Donc tu vas voir, c'est un test intéressant à faire. On se dit souvent ouvert d'esprit jusqu'à ce que ce soit vraiment testé. Et donc là, c'est une des choses qui va te permettre, je pense, de tester ton ouverture d'esprit. Allez, on se lance. Avant de se lancer sur l'analyse des vidéos et des combats, un point important. Quand on regarde une position en boxe anglaise, on peut regarder plein, plein de choses différentes. On peut regarder, bien sûr, la position du pied avant, son angle, la position du pied arrière également, l'angle, la répartition du poids du corps entre l'avant et l'arrière, l'écart entre les jambes, l'angle du buste, l'alignement des deux pieds. Il y a vraiment plein, plein de choses qu'on peut regarder. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur une partie qui fait souvent un peu polémique, c'est le pied arrière. Est-ce qu'on doit lever son talon ou non ? Il y a des gens qui vont nous dire, il ne faut pas être les pieds à plat, ce n'est pas bien et tout ça. Il faut lever le talon. Comme si tu regardes un départ de sprint, la jambe arrière, le talon est levé. C'est comme ça qu'on est le plus explosif. Et d'autres qui vont nous dire au contraire, le pied arrière doit être planté dans le sol, ouvert à un certain angle pour être plus stable. Et ça ne va pas t'empêcher d'être explosif. Donc, c'est surtout ça que je veux regarder aujourd'hui parce que sinon, on va pouvoir passer beaucoup, beaucoup trop de temps, je crois, à analyser chaque détail de la position et tous les points qu'on pourrait explorer. Donc, aujourd'hui, voilà, ça va être essentiellement le pied arrière. Est-ce qu'on lève ou non son talon ? Allez, on se lance. Alors, j'avais envie de commencer par The Golden Era avec les Four Kings, donc les quatre rois. C'était dans les années 80 essentiellement. Roberto Duran, Sugar Ray Léonard qui est vraiment un de mes préférés. Tommy Hearns et Marvin Hagler. Donc là, j'ai pris un combat où on a Roberto Duran contre Sugar Ray. Ce qui est bien, c'est que c'était quatre grands champions, mais quatre grands champions qui ne s'évitaient pas, qui se sont affrontés à leur apogée. Donc, ça a fait des combats vraiment mythiques. Si tu ne les as jamais regardés, je te conseille vraiment de les regarder. On a deux styles en plus assez différents. Sugar Ray qui est donc réputé pour être très mobile, un style un peu à la lille, léger sur ses appuis et tout ça. Donc, ça va être intéressant de regarder sa position. Et Roberto Duran qui est un peu plus le brawler, le mec qui avance et qui cherche le coup qui fait mal. Donc, on va aller regarder leur position. Allez, tout de suite, là, on regarde. Donc, c'est le tout début du combat. On a Roberto Duran qui est le pied arrière complètement à plat, ouvert plus ou moins à 90 degrés. Et Sugar Ray également, le pied complètement à plat et qui a l'air d'avoir à peu près le même angle. Franchement, leurs deux positions se ressemblent à s'en méprendre. On va aller regarder un petit peu plus loin. Mais ce qui va m'intéresser, c'est de voir les positions qu'ils ont quand ils vont vouloir engager, frapper. Pas quand tu es en train de tourner autour de ton adversaire. Là, tu peux faire ce que tu veux quand tu es hors distance. Ce n'est pas vraiment, en tout cas, cette partie-là qui va m'intéresser aujourd'hui. Donc, là, on va regarder un petit peu comment Sugar Ray se rapproche. On voit qu'en fait, il fait souvent l'inverse de ce qu'on recommande. C'est qu'il avance sa jambe arrière, puis ensuite sa jambe avant pour avancer. Donc, ce qui est le contraire de ce qu'on recommande souvent. Mais c'est parce que ça lui donne sans doute une bonne stabilité. Là, on voit à nouveau, les deux ont le pied arrière posé complètement. Pas de talons levés. OK, donc là, on les voit qui sont tous les deux face à face. Et on a Roberto Duran qui va jaillir vers l'avant pour l'attaquer. Et on voit son pied qui est posé complètement à l'arrière. Boum ! Et ça ne l'empêche pas d'être explosif. Et ça n'a pas empêché non plus Sugar Ray d'être hyper réactif sur son déplacement défensif pour reculer. Il tourne. Il vient de se replacer. Tous les deux face à face. Là, on ne voit pas bien les pieds des deux. Et donc, voilà, on a quelqu'un qui est mobile, mais qui va aller se planter le pied arrière dans le sol. Alors, bien sûr, il y a des moments où peut-être que le talon va se décoller. Mais la position par défaut, quand ils sont face à face, prêts à attaquer, c'est le pied posé en arrière. Alors, il y a forcément des moments peut-être où le talon va se lever. Ça, c'est normal. Mais on voit que la position par défaut, qu'ils vont adopter tous les deux, c'est le moment, en tout cas où ils veulent attaquer, c'est le talon posé au niveau de la jambe arrière. Là, c'est très net. On voit Roberto qui va attaquer. Hop ! Et qui se fige après. Et on voit sa position, les deux pieds bien à plat. Hop ! Et il recadre ensuite. Même Sugar Ray, quand il est mobile, mais à chaque fois, il vient se restabiliser les deux pieds au sol. Je ne vais pas refaire toute leur carrière et tout le combat, bien sûr, parce que ce serait trop long. Mais en tout cas, là, ce qui ressort, c'est que le pied arrière, on a le talon qui est posé pour les deux dans ce combat. Et je pense qu'il n'y a pas de modification. Ils n'avaient pas un style complètement différent pour ce combat. C'est leur style de base par défaut. Donc, on peut dire que pour Roberto Duran et Sugar Ray Léonard, ils ont le talon qui est posé au sol. Allez, maintenant, on va voir à nouveau Sugar Ray Léonard. Comme ça, on va voir si sa position se confirme. Et Marvin Hagler, un des quatre rois de l'époque. On a Sugar Ray qui est très mobile et Marvin Hagler qui essaie de le cadrer. Donc, il ne se pose pas beaucoup pour l'instant. Là, j'ai trouvé un moment où les deux sont arrêtés. On voit toujours Sugar Ray avec son pied vraiment bien ouvert à l'arrière. Et Marvin Hagler, ici, qui a les deux pieds bien à plat. Une position vraiment assez rapprochée. On va voir si ça se confirme un peu plus loin. Alors là, il y a un moment qui peut être intéressant. Parce qu'on voit Sugar Ray qui va attaquer. Et je veux qu'on regarde un petit peu la position de son pied arrière. Quand il va exploser vers l'avant, il pousse avec le pied complètement à plat. Et Marvin Hagler a également le pied complètement à plat. Mais il arrive toujours à ajuster sa distance. Et on voit qu'il avance à chaque fois. Il repose complètement ses deux appuis, les talons au sol. Là, c'est à lui qui, maintenant, va essayer de reprendre l'offensive. Il veut attaquer. Et malgré tout, il ne se met pas dans une position de sprinter avec le talon levé. Il a le pied complètement posé au sol pour la stabilité. Parce que, contrairement parfois, je pense à ce qu'on pourrait croire, l'explosivité vient de la stabilité. Pour être explosif, il faut être stable. Si on a le talon levé, on est forcément moins stable. Une des particularités de Marvin Hagler, c'est de changer de garde. Donc là, on voit qu'il change de garde. Et il va s'approcher pour attaquer. On voit son pied arrière à nouveau complètement posé. Et il fait un grand pas. Et même entre les deux, je reviens un peu en arrière. On voit un pas. Le pied qui se rapproche, il repose complètement et il repousse. Une nouvelle fois sur son pied pour jaillir vers l'avant. On a Sugar Ray qui fait le show, qui s'accroche un petit peu à la corde. Et on voit qu'il se déplace en croisant les jambes. Donc quelque chose qu'on ne recommande pas. Et qu'il vient complètement poser son pied. Là, on ne voit peut-être pas bien. Mais son pied est complètement posé ici. Voilà, il prend par moment vraiment un écart hyper large. Et il va ensuite reprendre un écart beaucoup plus rapproché pour reprendre en mobilité. Là, on ne voit pas bien. Mais parce que le pied de Hagler est caché par le minuteur. Mais on voit en tout cas le pied de Sugar Ray qui est toujours bien à plat. Mais je vois quand même, voilà, à travers. Là, on voit le pied de Hagler qui est complètement posé. Donc on peut se dire que Marvin Hagler pose complètement son pied arrière également. Allez, on va passer à un autre combat. Allez, maintenant, on passe à Tommy Ernst. Donc toujours un des quatre rois contre Roberto Duran. Ok, ici, c'est le début du combat. Donc on a Roberto Duran qui a son pied arrière, talon posé, bien ouvert. Et Thomas Ernst, Tommy Ernst. Moi, j'aime bien l'appeler Tommy. Je ne sais pas pourquoi. On ne voit pas très bien. Mais j'ai l'impression que son pied est posé. On va aller voir un peu plus loin. Ok, ici, on voit là. On voit le talon qui se pose à chaque fois de Tommy Ernst. Donc Duran, toujours talon posé. Et là, à travers ça, là, on voit quand même que le talon est posé. Hop, il se repositionne. Boum. Et il pose son talon. Il avance. Il pose son talon. Il le lève un petit peu par moment quand même. Hein, il le lève un petit peu. Là, on a Tommy Ernst qui veut se rapprocher pour vraiment chercher le KO. Il a déjà sonné deux fois au round précédent. Donc il se prépare à attaquer. Et on voit son talon qui est posé. Boum. Il rentre, il sort. Voilà, on a raté. Mais je vais même mettre un petit peu au ralenti. Ici, il rentre, il sort. Il se repositionne. Boum. Talon posé. Il va attaquer à nouveau. Hop. Il va chercher le coup dur. Et il continue. Là, on ne voit plus les appuis. Mais on a bien vu que le moment où il voulait rentrer, il avait le talon posé. Alors, pas évident d'avoir des images bien claires sur ce combat. Parce que souvent la caméra, les cadres plus haut, on ne voit pas toujours bien les appuis. Mais voilà, là, je reste quand même sur cette image-là. On a confirmation aussi que Thomas Hearns a tendance à avoir son talon posé quand il veut attaquer. Même s'il y a quelques moments où il est légèrement décollé du sol. Mais je pense quand même que sa position, on peut dire qu'il était talon posé. Théoriquement, il faudra aller voir un autre combat de lui. Donc on peut aller peut-être regarder un combat contre Sugar Ray, par exemple. Allez, on va regarder rapidement maintenant le premier combat entre Sugar Ray Léonard et Thomas Hearns pour voir la position surtout du pied de Thomas Hearns. Allez, donc là, j'ai mis le 7e route parce qu'au début, les deux sont très 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 mobiles. Et donc, c'est dur d'avoir un moment où ils sont un petit peu posés. Donc, ce qu'on voit, c'est quand même Thomas Hearns qui a quand même souvent le talon posé au sol. J'ai vu quand même quelques moments où il a le talon levé. Mais c'est plus quand il va, en fait, un peu mettre son épaule arrière vers l'avant pour essayer de perturber l'autre. Donc forcément, si tu passes ton épaule arrière vers l'avant, ça fait tourner ton pied derrière aussi. Mais la plupart du temps, il a quand même, voilà, on voit là, il se déplace et il repose son pied à chaque fois. Donc, je pense qu'on peut considérer que Thomas Hearns pose son pied. Là, il a légèrement, légèrement levé. Mais la plupart du temps, il reprend quand même une base avec le talon qui est complètement posé au sol. Allez, maintenant, on avance dans le temps. On va aller voir deux grands noms de la boxe plus récents. Floyd Mayweather et Manny Pacquiao. Tous les deux sont quand même réputés pour leur vitesse, leur explosivité, leur agilité. On a des styles quand même différents. On a un Manny Pacquiao qui est plus bondissant. Et donc, ça va être intéressant de voir la position des deux. Allez, on y va. Allez, début du combat. Donc là, ça se rapproche. On va pouvoir faire une petite pause. On voit tout de suite. Pied arrière posé. Pied arrière complètement posé. On va aller un peu plus loin pour voir quand même si ça se modifie ou pas. Mais là, c'est assez net. On va voir en fait que souvent, Manny Pacquiao, il sautille, mais il sautille entre les actions. Les moments où il veut attaquer, il est stable, il est posé sur ses deux appuis. À nouveau ici, à un autre moment, on voit le talon de Manny complètement posé. Celui de Floyd aussi. On va aller regarder un petit peu leur déplacement d'ajustement au ralenti. Donc là, Floyd attaque, il arrive avec le talon posé et Manny se met en défensif sur l'arrière. Il a le pied qui est très, très, très ouvert et talon complètement posé. Ensuite, donc Manny se replace, il sautille et on voit qu'il pose à chaque fois son talon. Quand il se prépare à attaquer, Floyd l'attend. Pareil, talon complètement posé. Et à chaque fois qu'il se déplace, les deux posent complètement le talon. Ils ajustent et ils posent. Ils ajustent et ils posent. Et en plus, là, on est en début de combat. Donc, on ne peut pas mettre ça sur le compte de la fatigue, qu'ils sont un peu fatigués, qu'ils deviennent un peu feignants et qu'ils ne lèvent plus leur talon. On est vraiment sur la première minute du combat. Et les deux ont déjà les talons complètement posés. Donc, on peut affirmer, je pense, avec une bonne certitude que Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, posent le talon de la jambe arrière. Allez, maintenant, on va avoir un des meilleurs boxeurs actuels, Terrence Crawford contre Kell Brook, qui est un excellent boxeur aussi. Début de combat. Hop, j'attends que ça se rapproche un petit peu la caméra pour qu'on voit bien. Donc, ici, on a tous les deux le talon très légèrement décollé. Donc, ça, c'est intéressant. On va voir si ça se confirme un peu plus loin. OK, ici, un peu plus loin. Là, on voit que cette fois, les deux talons sont complètement posés. On va aller continuer à voir un peu plus loin. On est premier round, tout début du combat. On va aller regarder au ralenti comment se déplacent les deux boxeurs, les petits déplacements d'ajustement qu'ils font. Donc, on voit Kell Brook, lui, qui a le talon complètement posé. Crawford, il ne le pose pas complètement, complètement. On voit qu'il le lève un petit peu, mais il a quand même une ouverture du pied qui est assez importante. Donc, on n'est pas du tout sur une position de sprint au départ. Et son talon se pose quand même par moments. Voilà, là, on voit le talon est quand même bien posé. OK, ici, c'est intéressant parce qu'on a un angle sympa. On voit bien Kell Brook qui repose complètement son talon et également Crawford. Maintenant, il y a forcément, comme je l'ai expliqué, des moments où le talon va se lever. C'est-à-dire qu'il fait ce que font souvent beaucoup de boxeurs, un petit peu mettre de l'incertitude, de la feinte. Et donc, il y a des moments où on essaie de faire croire qu'on va faire une certaine action. Et on va souvent aller se pencher un peu en avant et passer son épaule devant, son épaule arrière devant. Et là, forcément, naturellement, ça te fait pivoter ton pied arrière. Ça te fait se lever un petit peu. Comme j'ai déjà expliqué, forcément, le talon arrière va se lever par moments. Et notamment, quand on veut faire un travail un peu de feinte ou qu'on veut essayer d'induire en erreur son adversaire. Et donc, une des choses qu'on voit régulièrement, c'est le fait d'aller passer son épaule arrière devant et de se pencher un peu pour faire croire qu'on va aller attaquer de l'arrière. Et donc, forcément, si je tourne le haut de mon corps, la partie arrière vers l'avant, ça va faire lever mon talon arrière. Là, on voit Terrence Crawford qui veut jouer un petit peu pour s'avancer, s'avancer, se rapprocher. Donc, il a le talon posé. Il se décale. Il essaye de grappiller un peu de distance. Voilà. Il rapproche tout le temps son pied arrière. Quelbrouk, il a le pied bien posé aussi. Et il essaie de préparer une attaque. Donc, même travail. On grappille de la distance. Toujours ce travail-là de Crawford où il essaie de grappiller de la distance. Et il a un départ avec le talon complètement posé. Ok, ici, on est juste avant le premier knockdown qui va terminer le combat. Donc, je te laisse observer un petit peu la position du pied arrière des deux. On le voit. En tout cas, moi, je vois que le talon est complètement posé pour les deux. Là, il y a un magnifique contre en crochet du bras avant. Il est compté. Ensuite, j'avance un peu. Il revient. Et là, pareil. Terrence va venir pour terminer le job. Talon posé. Talon posé. Il avance. Il se rapproche. Juste avant, là, on ne voyait pas. Ce sera plus facile. Mais on voit qu'il va toujours venir grappiller sa distance. Et à chaque fois, il avance son pied arrière. Et il repose complètement son talon. Là, il cherche l'ouverture. Il attend le moment. Et il va aller le cueillir. Boum. Et là, c'est la fin du combat. Allez, autre combat. Autre boxeur. Lomachenko contre Rigondo. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a deux écoles très différentes. L'école russe-ukrainienne avec Lomachenko qui est très, très mobile. Et l'école cubaine qui est aussi réputée pour ses déplacements, sa mobilité. Et donc, ça va être intéressant d'aller voir la position de ces deux boxeurs. Allez, là, on est en début de combat. Les deux boxeurs se font face à face. On va essayer de trouver un moment où on voit bien les appuis. OK. Donc là, j'ai trouvé un moment. On voit Rigondo, pied arrière complètement posé. Lomachenko également. Après, ça varie. C'est normal. OK. Ici, je te mets un passage où on voit Rigondo qui va jaillir. Il va venir vers l'avant, attaquer aussi avec son bras arrière. Donc, on voit son départ qui est talon complètement posé. Mais ce qui est intéressant, c'est de revoir aussi comment il revient après avoir attaqué. Donc, je te le mets au ralenti. Comme ça, tu vas bien voir. Il attaque. Jab, cross. Donc, un beau pivot. Et il récupère son appui. Et il pose complètement son pied arrière. Il avance. Il pose à chaque fois son talon. Maintenant, on va regarder Lomachenko. Donc là, on voit qu'au départ, il a sa position toujours avec le talon posé. Et on va regarder un peu ses déplacements d'ajustement. Il est très mobile. Donc là, il joue un petit peu en se mettant vers l'avant. On voit qu'il se décale sur le côté. Et il va se remettre en position talon bien posé. Là, forcément, c'est ça que j'explique. Quand on passe son épaule arrière devant, ça fait tourner le pied. Et donc, ça fait lever le talon. Mais ce n'est pas sa position de base par défaut. Là, voilà. On voit très bien son pied qui est complètement posé. Il est venu se replacer en face de Rigondo. Et il se prépare à faire une action. Il change de niveau. Il a le talon qui se décolle un tout petit peu quand même. OK ? Quand il change de niveau. Mais derrière, il vient le reposer complètement. Quand il se décale aussi. Ouais. Et on va voir que quand il se décale aussi, son pas latéral, hop, il pose son talon complètement. Il avance. Il se replace. Et toujours ce talon qui vient se poser. On va aller voir un peu plus loin dans le combat. Les deux boxeurs se font face. On a le talon de Rigondo qui est complètement posé. Et celui de Lomachenko aussi. Il avance. Il ressort. Il pose son talon. Il revient. Là, il le garde un peu levé parce qu'il enchaîne les déplacements. Donc, c'est une possibilité. On peut garder son talon légèrement levé dans l'action pour répéter un déplacement plusieurs fois vers l'avant. Il y en a qui ne le font pas du tout. On l'a vu. Mais lui, il a l'air de garder un petit peu quand même son talon levé. Mais il vient quand même très, très, très souvent. J'ai l'impression qu'on peut dire quand même que de base, son talon est plutôt posé. Ok. Et maintenant, on va voir Mike Tyson contre Larry Holmes. Alors, Larry Holmes qui était plus en fin de carrière. Mais ce n'est pas grave. Ça nous permet de voir quand même la position des deux. Donc là, tout début du combat. Je pense qu'il va falloir aller un petit peu au ralenti parce que Mike Tyson, très, très explosif. Pas facile de toujours bien voir. Donc, on est en début de combat. Là, on voit Mike Tyson qui pose complètement son talon. Larry Holmes qui est en cours de déplacement. Donc, c'est dur de dire. Mais voilà. Là, je vois qu'il le pose aussi. Mike Tyson qui attaque. Ok. Donc là, les deux sont face à face. On a toujours ce talon qui est posé. Ce talon qui est posé. On va regarder comment Mike va attaquer. Il ouvre complètement son pied avant d'attaquer. Et il a le talon complètement posé. Et il va jaillir vers l'avant. Et quand il repose son pied à nouveau, il est de nouveau sur le talon. Il essaye de pivoter. Mais il se rapproche en se déplaçant à chaque fois avec le talon qui se pose. Ok. Donc là, on a Mike qui marche carrément vers Larry Holmes pour l'attaquer. Et on voit que son talon se pose à chaque fois qu'il se replace. Boum. Talon complètement posé. Et Larry Holmes aussi va poser son talon à chaque fois entre ses appuis. Donc là, je ne vais pas rester une heure non plus sur ce combat. Mais on peut dire que Mike Tyson pose son talon quand il attaque. et Larry Holmes également. Donc c'est vrai que ça devient difficile de se dire que c'est intéressant de lever son talon. Parce que, comme j'aime bien dire souvent, le succès laisse des traces. Et on a du mal à trouver quelqu'un qui aurait vraiment cette position par défaut avec le talon levé. On va aller encore regarder quelques combats, notamment des combats beaucoup plus anciens pour voir si peut-être ça vient de plus loin, cette idée de lever le talon arrière. Donc on va aller voir du Rocky Marciano peut-être, du Joe Louis, du Sugar Ray Leonard. Donc pour voir un peu ce que les anciens boxeurs, les légendes faisaient également. Là, j'ai choisi Rocky Marciano contre Jersey Joe Walcott qui avait des super déplacements. On a l'impression que c'est récent, que les boxeurs sont ultra mobiles et tout. Ou que peut-être c'est Ali qui a inventé ça. Mais on remonte en arrière et on voit des gens comme Jersey Joe Walcott qui avaient déjà des déplacements de malades. Donc non, ça ne date pas de Mohamed Ali. Ça ne date pas de Lomachenko. Ça remonte à beaucoup, beaucoup plus loin. Et ça boxait vraiment super, super bien. Même il y a très très longtemps. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a Rocky Marciano, un des plus grands poids lourds de l'histoire. 49 victoires, 0 défaite. Qui est un gros puncher. Qui est un tout petit gabarit pour les poids lourds. Et Jersey Joe Walcott qui est hyper mobile. Donc on a deux styles vraiment très très différents qui s'affrontent. Et on va aller voir s'il y a une vraie différence sur leur position. Ok, donc ici, on a Jersey Joe, talon posé. Et Rocky Marciano, talon posé. On va voir un peu plus loin. Ici aussi, le talon très légèrement décollé. Mais on ne peut pas vraiment dire que c'est intentionnel, qu'il cherche à garder son talon levé. Il se repose tout de suite après. Il se replace. Rocky Marciano, vraiment le pied très très ouvert. Et vraiment, voilà, le pied, on ne peut pas faire plus posé que ça. Et Jersey Joe Walcott, en tout cas là, sur ce passage-là, le pied est bien posé. Mais beaucoup moins ouvert vers l'extérieur. J'ai choisi la fin du combat juste avant le fameux chaos qu'inflige Rocky Marciano. Parce qu'il était en train de perdre ce combat. Et il finit par réussir à le mettre KO. Et donc, tu vas voir la manière dont il se rapproche de Jersey Joe Walcott pour le mettre KO. Regarde bien ses déplacements. Comme il avance. Un pied, puis l'autre. Et il glisse en quelque sorte. Il fait des sortes de pas chassé. À chaque fois avec le talon complètement posé. Et là, il met un peu d'hésitation. Une feinte avec le jab et le cross complètement fatal. C'était vraiment des enclumes. C'est assez impressionnant parce que ce n'est vraiment pas un gros gabarit. Mais c'était un puncher phénoménal. Donc, on peut dire que Rocky Marciano, Jersey Joe Walcott posaient tous les deux leurs talons. Allez, on va voir un dernier combat. On va aller voir Sugar Ray, Léonard et peut-être aussi Joe Louis. Alors, on est parti pour Joe Louis contre Max Schmeling. Donc là, la qualité d'image n'est vraiment pas bonne. Mais c'est très, très vieux. Mais on devrait, comme ils ont un sol bien blanc et des pieds bien noirs, on devrait réussir à voir les pieds. Donc, Max Schmeling, on voit tout de suite talon complètement posé. On est en début de combat. Joe Louis, on ne voit pas très bien. Mais le talon me semble quand même bien posé. On va regarder comment ça se déplace. On n'a pas le même angle. On voit que chez Max Schmeling, c'est beaucoup plus ouvert que chez Joe Louis. Ici, l'angle s'ouvre un peu plus chez Joe Louis. On a vraiment quasiment un angle à 90 degrés par rapport à son pied devant. Et toujours le talon bien posé pour Max Schmeling. Allez, je mets au ralenti pour regarder un peu les déplacements d'ajustement quand les deux vont se faire face et qu'ils veulent attaquer. Talon posé, talon posé. Ici, on cherche la distance. Changement de niveau, on feinte. Toujours le talon bien posé. Il se rapproche. Talon posé aussi pour Joe Louis tout le temps. On voit les deux boxeurs qui sont très proches. Là, leurs deux pieds avant se touchent quasiment. Et ils ont tous les deux vraiment les talons qui sont bien plantés dans le sol. Le petit déplacement pour se replacer de Joe Louis. Et à chaque fois, le talon qui vient se poser. Je ne vais pas passer une heure parce que là, la vidéo dure déjà très très longtemps. Mais je pense qu'on voit quand même que Joe Louis et Max Schmeling posaient tous les deux leurs talons. Allez, le dernier combat. Jake Lamota. Très très grand champion. Le film Raging Bull. Si tu ne l'as pas vu, je te le recommande. Versus Ray Robinson. Allez, on est en début de combat. Donc, ils sont en train de chercher l'ouverture. On voit donc une poussée avec le talon posé pour Jake Lamota qui cherche à rentrer dans la distance. Le talon qui se repose pendant l'action. Ici, toujours le talon encore posé pour Jake Lamota. Là, c'est vraiment deux styles différents. Jake Lamota, c'est un peu comme Rocky Marciano. Il avance, il cherche à faire mal. Et on a Robinson qui est beaucoup plus mobile, beaucoup plus léger sur ses appuis. On voit donc quand même là le talon de Jake Lamota qui est bien posé. Et celui de Robinson qui peut être un petit peu levé, mais il est en train d'envoyer son jab. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il fait juste après. Le talon vient se reposer. Allez, on va aller regarder les déplacements d'ajustement au ralenti. Donc là, on voit Jake Lamota qui a le talon posé. Robinson qui se déplace, qui repose complètement son talon. Pareil pour Lamota. Le talon est légèrement levé pour Robinson, mais c'est plus parce qu'il se met vers l'avant, je pense, qu'une vraie volonté de lever son talon. Mais voilà, là on voit qu'il reste quand même un petit peu levé. Donc, on pourrait dire quand même que Sugar Ray Robinson avait une tendance à lever un petit peu le talon. On va continuer à regarder pour vérifier. Mais voilà, là on voit que son talon se lève, puis se repose. Normalement, quand tu recules aussi, c'est assez normal. Ce que je voudrais voir, c'est quand il veut attaquer. Là, il a le talon complètement posé. Il cherche l'ouverture. Il envoie. Il repose complètement son talon. Donc, ce n'est vraiment pas, en tout cas, permanent. Il y a des moments où il lève son talon. Je pense que ça dépend de ce qu'il veut faire aussi. Il y a des moments où il pose complètement. Là, on voit son talon. Il envoie. Et quand il revient, il pose complètement son talon. Pareil pour Jake Lamota. Donc, voilà, je ne vais pas aller regarder tout le combat. On a vu plusieurs actions. Et les deux boxeurs ont quand même, la plupart du temps, le talon arrière qui est posé. Ouh, c'était long ! Bon, écoute, moi, en tout cas, de mon analyse. Après, comme je t'ai dit, est-ce que tu as l'esprit ouvert ou pas ? Tu peux dire que j'ai été chercher que les exemples avec des gens qui avaient le talon qui se posait. Mais j'ai essayé de prendre des grands noms de la boxe. Des gens qui sont considérés comme les meilleurs de leur époque. Et le succès laisse des traces. Le talon est posé. Donc, maintenant, à toi de te poser la question. Est-ce que j'ai vraiment raison de, soit, d'enseigner, si tu es coach, de garder le talon arrière levé ? Est-ce que j'ai raison, si je suis boxeur, d'essayer de garder mon talon levé ? Moi, je sais que, personnellement, j'avais vraiment cette croyance de me dire, non, mais je prenais toujours cet exemple. Regarde un sprinter, sa position de départ, il a le talon levé. Si tu essaies d'exploser avec le talon qui est posé, tu n'arriveras pas à le faire. Mais en même temps, la boxe, ce n'est pas du sprint. Et ce qui est important en boxe, c'est aussi d'être stable. Notamment pour tous ces mouvements de buste. Si tu es stable en bas, tu vas être plus mobile en haut. Et du coup, j'avais souvent des problèmes sur certaines esquives où je me sentais un petit peu déséquilibré. Je devais me replacer pendant mes esquives. Et en fait, le problème, c'est de solutionner le moment où j'ai posé mon talon. Et donc, tu peux voir peut-être dans mes vidéos l'évolution, que ce soit au sac de frappe ou même quand je montre des exercices avec mes élèves en cours et tout. Il y a une période où j'avais quand même une tendance à avoir pas mal le talon arrière qui est levé. Pas en permanence parce qu'il faut aussi avouer que c'est beaucoup plus fatigant de garder son talon levé. Et puis, plus récemment, je me force en fait à ne plus lever le talon. Et moi, ça m'a vraiment aidé à me sentir mieux sur tout mon travail d'esquive et ma mobilité de buste. Donc, je te recommande au moins de le tester, de voir pour toi si ça fonctionne. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est une vérité absolue, il faut à tout prix avoir ton talon posé. Je ne l'ai pas posé pendant des années et ça a fonctionné quand même très bien pour moi. Mais au final, en ayant analysé plein de vidéos de grands champions, là je l'ai fait là mais je l'avais déjà fait au moment de mon programme Vol comme un papillon où j'ai voulu m'inspirer des déplacements, des grands noms de la boxe et tout ça. Et en faisant mes recherches, je ne m'attendais pas à ça. J'ai découvert que la plupart avaient une position avec un talon qui était posé. J'ai dû me remettre en question et changer ma position. Ça n'a pas été facile parce que c'est 20 ans d'habitude qui étaient ancrés en moi. Mais j'ai voulu en tout cas voir si ça allait avoir un effet positif ou pas sur moi malgré ces 20 ans d'habitude. Et ça m'a solutionné des problèmes que j'avais du mal à résoudre depuis longtemps. Donc, je te recommande de le faire. Si tu as des questions, des choses qui ne sont pas claires pour toi, des remarques à me faire sur cette vidéo, écoute, mets-les-moi en commentaire. Je serai ravi de les lire. Si tu as des suggestions, d'autres sujets pour les mythes de la boxe ou pour d'autres choses, des tutos, des entraînements en temps réel et tout ça, pareil, balance-moi tout ça en commentaire. Pour moi, c'est hyper important parce que je me nourris de tous ces commentaires que je reçois. Et puis, bien sûr, pour aider la chaîne, tu sais ce qu'il faut faire. Il faut être abonné, il faut cliquer sur j'aime et il faut laisser un commentaire. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus. Alors, garde l'esprit ouvert. Alors, garde l'esprit ouvert.